Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici, dans la chambre rose. Si vous êtes là depuis longtemps, il faut reconnaître cet endroit. Je suis chez ma mère, en vacances, et donc j'en ai profité pour faire une giga 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 rasia. En gros, c'est pas pour me dédouaner, mais il faut qu'on s'en parle. J'ai déménagé 57 fois en 2 ans, et donc je me suis séparée de 90% de mon dressing, vraiment. Je vous jure, je suis pas parseillée, c'est vrai. Du coup, j'avais besoin de refaire le plein pour l'hiver, notamment, avec des manteaux, des pulls et des chaussures, parce que j'avais plus rien. Et donc, j'en ai profité, sachant que je savais que j'allais venir chez ma mère pour faire plein de commandes et tout réceptionner en arrivant, parce que je vis entre Paris et Tunis, et en Tunisie, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué de réceptionner des choses, donc je viens avec une valise vide, et je repars avec cette valise pleine. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je vous mettrai tous les liens dans la description, il y aura tous les prix, etc., parce que je vais pas m'en souvenir forcément. J'ai pas mal de bons plans à vous partager, des belles découvertes, des marques dont on entend pas forcément parler, des sites aussi, donc vraiment, à mon avis, ça peut valoir le coup. Trouvez-moi sur Instagram aussi, parce que très souvent, j'essaie de vous montrer les trucs un petit peu en avant-première. Enfin, il arrive que je vous montre des articles ou des bons plans en direct. Je suis, genre vraiment, j'ai l'impression de me noyer sous la masse, vraiment, il y a tellement de trucs. Je vais commencer par ce que je porte, voilà. Là, le pull que je porte, par exemple, c'est un site qui s'appelle Pretty Wire, je sais pas si vous connaissez, où je commande à fond depuis cet été, j'ai dû faire 3-4 commandes dessus, et là, en fait, il sort des nouvelles collections assez régulièrement, toutes les deux semaines, je crois, et il y avait une collection de marinières, j'adore ça. Donc c'est une marinière qui est hyper hyper chaude, et qui est vraiment douce, et ça, c'est le truc qui se change, parce qu'en général, les pulls comme ça, ça gratte, et là, j'ai rien en dessous, et ça gratte pas. Donc voilà, et pourtant, c'est très chaud, genre là, je suis en nage, les gars, j'ai mes lumières et tout, j'ai fait 57 degrés dans la chambre, mais comme je vais sortir après, voilà, il est fendu ici, et c'est des tas uniques, je crois, ça coûte entre 40 et 50 euros. Toujours chez Pretty, j'ai pris ce pull-là, toutes mes coffines ont raflaché dessus, il est hyper pareil, il est très doux, c'est pas du tout la même, enfin, c'est pas exactement la même matière, mais il est quand même très doux. La couleur change, c'est une marinière, mais qui change un petit peu ce qu'on est habitué de voir, je trouve la forme hyper chouette, il tient aussi très chaud, et franchement, il est très cool, donc c'est typiquement le genre du truc qu'il nous faut en hiver, avec un débardeur, un soupule en dessous, un jean et une paire de bottes, c'est réglé. Je vous ai dit, je suis complètement toquée, tout ce qui est marinière, j'ai repris une marinière, cette fois-ci, qui est beaucoup plus légère, c'est vraiment en mode en coton, vous savez, c'est vraiment pas l'effet pull, et pourtant, elle tient aussi très très chaud, donc je trouve que c'est une bonne alternative si vous avez pas envie de porter des pièces trop épaises, si vous avez des manteaux un peu cintrés, etc., ça peut vraiment être une bonne alternative, il est hyper loose à porter dans un jean clair, je trouve que c'est canon. J'ai fait une commande sur Vipi, sur vente privée anciennement, il y avait une vente Mango, à chaque fois qu'il y a des ventes Mango en outlet, que ce soit sur The Braderie ou sur Vipi, j'adore parce qu'ils ont des vraies belles pièces Mango, ils ont des beaux basiques, des beaux pulls, et ce genre de choses, donc j'ai refait aussi une razia au niveau pull chez Mango, j'adore leurs pulls. Là, c'est un peu comme, un peu dans l'esprit de celui que je vous ai montré en marinière, mais cette fois-ci, il est uni, avec les manches chauve-souris, il est un peu court, en mode crop, donc parfait, juste rentrer dans votre pantalon. J'ai trouvé ce pull aussi sur Vipi, toujours de chez Mango, là il semble tout simple, c'est un pull noir, avec un col un peu rond, qui est tout simple, pour le coup c'est vraiment un crop, mais alors le truc qui est très joli, c'est, vous allez rien voir, le truc qui est très joli, c'est que derrière, il est complètement ouvert, enfin vous avez un nœud derrière, et donc il y a le dos qui est, vous avez le dos du coup qui est ouvert, c'est hyper élégant, vraiment ça change, en général en hiver, l'élégance, c'est pas forcément le maître mot, parce que t'es toujours avec 57 couches, tu ressembles à Bibendum mon frère, mais là du coup, c'était un peu le bon compromis. J'ai tout pris en taille M ou S, en fonction de ce qu'il y avait de dispo chez Mango, j'ai tout payé, enfin tous les pulls étaient genre entre 10 et 20 euros, en général à moitié prix, donc ça vaut carrément le coup. L'autre pull Mango, qui est un col, qui est pas un col roulé, qui est un col rond, mais qui monte un petit peu, j'aime bien ce genre de col, parce que les cols roulés c'est sympa, mais très vite ça peut te gratter, enfin c'est chiant, soit tu transpires dedans et tout, c'est chaud, mais c'est chiant, donc ça c'est la bonne alternative je trouve, pour, si jamais tu veux pas mettre des chars, t'es pas non plus trop en PLS, mais c'est pas trop gênant, donc voilà, c'est un pull tout simple, qui est blanc, avec les épaulettes, vous savez, un peu à la Hiro, que j'aime beaucoup cette coupe, voilà, donc voilà le genre de truc qu'il y avait, il y avait des gros basiques, et je sais qu'ils font souvent des ventes, donc allez checker, pensez à vous mettre des petites notifs ou ce genre de choses. Et dernière chose pour Mango, et ça c'est vraiment la peptide que je cherche depuis des années, c'est un truc tout con, mais un manteau noir long Oversight, et je l'ai trouvé, je crois qu'il m'a coûté 40 euros, quelque chose comme ça, donc rien du tout, il est hyper hyper joli, c'est vraiment le manteau que tout le monde veut, enfin tu vois, le manteau que tu vois partout, mais que tu sais pas où trouver, il est comme ça, et il est vraiment trop beau, je l'ai pris en M, donc c'est vraiment un manteau un peu Oversight, il arrive, vous voyez, il arrive assez bas, et il est trop stylé, il est trop beau, genre là avec cette tenue c'est canon, enfin il va avec tout, et c'est vraiment le genre de manteau que j'avais absolument envie d'avoir, donc je suis trop contente d'en avoir trouvé un sur Vipi. Ensuite ça c'est une sélection que j'ai reçue d'une marque, mais je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est hyper joli, je sais pas si vous connaissez la marque, c'est Karma Koma, et là donc j'ai sélectionné, on est vraiment, vous allez voir, il y a du glitter, il y a des paillettes, il y a ce t-shirt, que je trouvais sympa, parce que ça parle de, enfin je veux dire, les gars, s'il vous plaît, mais apportez pas forcément pour les fêtes, genre apportez toute l'année avec un jean, une paire de Converse, un bomber, ou n'importe quoi, je trouve ça hyper cool, moi j'ai plein de t-shirts basiques, j'ai d'ailleurs que ça, j'ai que des basiques dans mes vêtements, des trucs blancs, noirs, unis, etc, je me suis dit ajoutez une petite touche de folie, et il y a ce pull qui a une couleur, je pense que vous verrez la bonne couleur, elle est dingue, c'est une espèce, c'est entre le kaki et le marron, enfin c'est vraiment genre un marron, un vert olive un petit peu, entre le marron et le vert, c'est une couleur un petit peu indescriptible, c'est pas vraiment un kaki, c'est pas vraiment un marron, enfin bref, et il est trop beau, c'est vraiment un pull, un crop, et donc en réalité moi je ne porte que des trucs que je rentre dans mes pantalons, donc ça m'arrange, il existe aussi en plein de couleurs, et c'est une marque, c'est une très bonne découverte, franchement je me pencherai là-dessus, surtout pour cet été, parce que je vous dis, ils ont vraiment des robes de folie, genre d'onu, d'école, enfin ils ont des robes magnifiques. Ensuite, je vous parle d'un truc, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes favoris du moment, je vous ai parlé du site The Braderie, qui est en gros VP, enfin vente privée, mais avec d'autres marques, c'est une application, enfin voilà, c'est un système de vente privée similaire, et en fait ils ont des ventes du coup tous les jours, et c'est un site que j'adore, parce que je fais tout le temps des découvertes de folie sur ce site, et là j'ai découvert, ah j'ai oublié de vous parler de ça, chez Mango, je me suis repris aussi un pull, enfin là c'est un sous-pull qui est beaucoup plus léger, et qui est juste avec le dos comme ça découvert, ça c'est devant, tout simple, et derrière c'est comme ça, un peu dans l'idée d'avoir encore une fois un pull un peu élégant, enfin un sous-pull un peu élégant même pour l'hiver, avec des manches, voilà, très simple, mais il était là, donc je vous en parle, et donc sur, je reviens, revenons à nos moutons, sur The Braderie, il y avait une vente de la marque qui s'appelle Calipige, il y avait des articles de folie, je ne connais pas du tout la marque, et j'adore The Braderie pour ça, parce que je fais tout le temps des découvertes de folie, et donc en gros j'avais vu, que je vous montre, j'avais vu cette salopette, enfin cette combinaison, alors ça va rendre difficilement, mais juste cette combinaison qui est en gros en velours côtelé, un peu avec un pantalon évasé comme ça, qui est complètement, qui bleu marine, et avec la particularité, la particularité d'avoir du coup des manches comme ça, à volant, à froufrou, en gros, oh ça ferait hyper bien aussi avec la marinière en fait, bon bah voilà, et en fait c'était porté avec la blouse en dessous, donc il y avait la blouse, enfin sur la photo il y avait la blouse comme ça, c'était canon, c'était hyper élégant, j'aime beaucoup me saper en pré-ado toute ma vie, c'est-à-dire avec des converse, un jean et un sweat, mais bon j'ai envie de retrouver un petit peu ma part de féminité qui me manque ces derniers temps, et donc du coup ce look, typiquement j'ai trouvé ça canon, cette blouse, même indépendamment à portée, autrement elle est ajourée comme ça, avec des détails qui sont magnifiques, chez Maj, il y a plein de, chez Maj et Sandro d'ailleurs, il y a plein de blouses comme ça à toutes les saisons, franchement c'est ultra quali, c'est made in France je crois, enfin bref, une très très bonne découverte, donc si vous voulez chercher des marques un petit peu différentes, orientez-vous vers celle-ci, elle est chouette, et j'avais pris autre chose chez The, je crois que c'était un short il me semble, dans la vente il y avait un short en simili-cuir, et donc je me suis pris ce short en simili-cuir, j'en ai pas, et en fait je porte jamais de short, de jupe, etc, et ce que je vous dis, j'en ai marre de porter toujours les mêmes trucs, donc là j'ai fait une razia, je vais pas vous montrer parce que j'ai déjà tout rangé dans la valise, mais j'ai fait une razia chez Calzedonia de collants, j'ai pris des collants avec des petits pois, des collants avec des gros pois, des collants noirs, etc, pour porter avec des robes et des shorts, ça serait très chouette, je me suis acheté plein de bottes aussi, donc bref, ça, ça va être canon pour faire des petits looks, je l'ai pris en taille M, pour finir avec Calipage du coup, il y avait cette combi, bon là ça va rien rendre du tout, mais c'est une combi short pour l'été, que j'ai pris en taille L volontairement, là ça fait vraiment genre robe d'hôpital, tu vois, mais c'est une chemise comme ça, hyper loose, et je me suis dit avec une ceinture, ça va être canon, elle est trop belle, elle est taupe comme ça. Toujours sur The Braderie, j'ai fait aussi une autre découverte, la marque s'appelle Not Your Girl, et c'est pareil, ils ont des choses canon pour l'été, et là, il y avait une vente aussi. Pour rester un peu sur le simili-cuir, il y avait ce pantalon, et donc c'est ce que je vous disais, moi, j'ai vraiment, je me suis débarrassée de tout, parce que j'ai grosse maigrie, machin, donc bref, tout m'a saoulé, je me suis dit, je vide tout, et j'avais envie de retrouver quand même un pantalon en simili-cuir, et donc il y avait celui-ci sur la vente, qui est un peu un pantalon carotte, taille haute comme ça, avec des fausses poches, et voilà, qui a une coupe assez simple, assez droite finalement, et qui aussi, je trouvais très flatteur de la silhouette, je le trouve très cool, je le trouve assez calieux aussi, je crois que je l'ai pris en taille M, ouais, size M38, il y avait aussi plein de blazers en vente, et il y avait ce blazer blanc que j'ai trouvé incroyable, qui n'est pas repassé là, donc qui mériterait un petit coup de steamer, mais voilà, il y avait ce blazer blanc, c'est aussi made in Paris, donc les deux marques que je viens de vous présenter, donc si jamais vous cherchez ça, c'était vendu avec un short blanc avec l'ensemble, mais moi, je me voyais pas porter l'ensemble, j'étais pas fan du short, mais voilà, à porter, toutes saisons confondues, c'est la pièce qui me manquait un peu, je suis fan de blazer un peu comme ça, un peu long, un peu voilà, et il est très beau, donc très contente, il était aussi en kaki, mais j'avais pas envie de me prendre les deux, je me suis dit le blanc, au moins je sais que je m'en lasse pas, pour l'été et l'hiver ça va être canon, donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé cette jolie pièce. Toujours sur The Bradry, je vous dis vraiment, il va falloir que je me calme, il y avait une vente bash, je suis fan de la marque, mais la marque coûte une couille, vends tes organes entiers pour pouvoir t'acheter une pièce bash, et là il y avait cette veste, je crois qu'elle était à 200 au lieu de 500, quelque chose comme ça, elle est incroyable. Je l'ai prise en taille 40 parce qu'il restait du 36 ou du 40 et je me suis dit, je préfère qu'elle soit trop large plutôt que trop serrée, avec le recul, je suis pas sûre de mon choix, quoi qu'il en soit je l'adore, donc je suis très contente, mais voilà, elle est blanche, enfin elle est écrue, je pense que vous voyez bien la matière comme ça, elle est hyper chaude, et elle est donc du coup, c'est une taille 40, donc elle est un peu loose, mais je trouve que le rendu est canon. Elle est un peu plus courte entre guillemets que la mango que je vous ai montrée, elle arrive au-dessus des genoux, mais elle est trop belle, elle est hyper élégante aussi, à porter avec tout. Ça change un peu des vestes foncées, et moi je suis tout le temps habillée en noir, donc je me suis dit, même si tu veux tout le temps être en deuil dans ta vie, au moins mets une touche de lumière, et voilà, j'aurai ma touche de lumière avec cette veste, donc voilà. Ce que je vous dis, sur The Braderie, il y a autant des marques pas trop trop chères que des marques vraiment très chères. Sur The Braderie, quand je vous parlais de la robe la plus folle que j'ai jamais eue, c'est celle-ci, il y avait une vente mage, et il y avait cette robe. Et j'ai un mariage un jour qui se déplace, qui se déplace, mais en fait je me suis dit, soit je la porte pour les fêtes, soit je la porte pour shooter, parce que j'aurai forcément l'occasion de faire des shootings pour des collabs ou ce genre de trucs avec ce genre de robe, mais j'ai vraiment envie de la porter pour une belle occasion, elle est incroyable, elle parle d'elle-même, elle est magnifique, elle est somptueuse, elle est avec un décolleté croisé comme ça, elle est assez courte, elle est froissée sur le côté, donc elle flatte plutôt bien si tu dois être, elle est manche longue, elle est rose gold, incroyable, et pour le coup, je pense qu'elle était, est-ce qu'il y a écrit le prix de base ? Elle coûtait 325€ à la base, et je crois qu'elle m'a coûté 90€, donc je vous ai dit, il y a vraiment des pépites sur The Braderie, vraiment beaucoup moins cher, et incroyable, donc ce genre de pièces typiquement, je suis trop contente. J'adore la marque Naked aussi, que je vous présente très souvent sur Instagram notamment, et donc j'ai passé une petite commune, je trouve qu'ils ont de très 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 beaux basiques, tous mes pantalons quasiment viennent de chez Naked, donc je vous montre d'ailleurs, celui que je porte fait partie de la commande, donc c'est un pantalon comme ça, noir, avec des rayures blanches très fines, il est assez moulin, je me suis dit que c'était une forme qui changeait un peu, j'ai que des pantalons très larges, et j'avais envie de repartir sur quelque chose d'un peu plus féminin, comme je vous disais, donc voilà, il est trop beau, il est hyper quali, il tient bien chaud, il maintient bien, enfin voilà. Il y avait à peu près le même style, qui est un peu moins galbant, qui est un peu plus loose, je l'ai pris en heb, mais avec le recul, je l'aurais pris en S, parce qu'en fait, il a une matière qui est différente de celle-ci, qui est moins compacte, enfin, qui est beaucoup plus stretch, et du coup, il a tendance à se détendre, surtout au niveau du ventre, et à tomber un petit peu. Donc si vous voulez ce genre de pantalon, pensez à prendre une taille en dessous de la vôtre, pour que ça maintienne vraiment bien. Ensuite, un jean dont je suis fan, cette coupe est incroyable, je pense que je vais me le commander dans, j'espère qu'il existe dans d'autres coloris, je vous mettrai le lien en bas, parce que je ne sais pas exactement quel est le nom de cette coupe, mais voilà, c'est un jean bleu, qui est droit, mais qui n'est pas loose, pour le coup, il est quand même moulant, donc c'est entre le slim et le mom, je ne sais pas du tout comment il s'appelle cette coupe, et en bas, donc il est coupé comme ça, avec les petits liserés un peu, genre il est déchiré quoi, mais il flatte hyper bien la silhouette, c'est une taille haute, il est hyper confortable à porter, il passe avec tout, enfin c'est un vrai basique, et vraiment la coupe est très flatteuse, ce que je vous dis, moi j'ai beaucoup de pantalons un peu loose, etc, j'avais envie d'un truc un peu plus féminin, entre guillemets, donc je suis très contente, dit-elle, en vous présentant le dernier pantalon, qui est juste un pantalon large, noir, comme ça, avec le même détail en bas, tu liserais un peu déchiré, mais qui cette fois a juste une coupe, juste une coupe large, en gros, pour rester chez Naked, mais là, il y a un autre mode d'achat, entre guillemets, en gros, qui s'appelle Autrium, qui est en fait un site, qui revend aussi plein de marques, mais là, ce n'est pas vraiment des ventes privées, c'est juste un outlet, ce n'est pas le même principe que Vipi, et de braderie, c'est vraiment un outlet, il y a plein de marques dessus, des marques de grands designers, vous avez du Hero, vous avez plein d'autres choses, du Calvin Klein, enfin voilà, il y a aussi du Naked, sur cette plateforme, j'ai dépensé je crois 100 euros, sur la plateforme, 150 je ne sais pas, et j'ai eu un million de pièces, dont une pépite intergalactique, qui sera incroyable, pour les fêtes de fin d'année, cette robe, les gars, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît ? Donc tout est en gros, au moins à moins 50%, sur Naked, vous avez un choix monstrueux, mais sur toutes les marques, vous avez pas mal de pièces quand même, et là par exemple, il y avait cette robe, qui est une robe longue, comme ça en sequin, qui est en dos nu, qui est ouverte dans le dos, et qui est trop belle, donc voilà, je suis hyper contente d'avoir trouvé cette robe, c'est en général le genre de robe qui coûte une blinde, que tu vas porter une fois, je n'étais pas hyper emballée par l'idée, et là, elle coûtait pas très cher, et comme je vous dis, moi je suis convaincue de la qualité Naked, donc du coup, je l'ai prise avec plaisir, je l'ai prise en fait 36, il y avait aussi de jolis pantalons, toujours dans le simili cuir, mais là, un peu plus original, en gros, c'est un pantalon droit, comme ça, qui est vraiment 7-8ème, qui est vraiment court, et la spécificité, c'est que du coup, il y a ces petits détails, avec les boutons, sur les côtés, ça ne s'ouvre pas, c'est vraiment juste pour le style, mais je trouvais ça sympa, je trouvais que ça donnait, une petite touche un peu plus rock, un peu plus originale, un pantalon un peu simple, on en voit partout, ce genre de truc, mais là, je trouvais ça chouette, donc voilà, et un pantalon noir, il semble hyper simple, c'est une coupe, c'est une coupe un peu mom, taille haute, mais en fait, la spécificité, c'est qu'il a ces coutures là, qui font un peu des coutures, en mode cargo, vous savez, et je trouvais ça aussi très sympa, donc voilà, comme je vous ai dit, j'étais dans une démarche, de refaire un petit stock de basiques, donc voilà, j'ai aussi pris ce blazer, qui est comme ça, qui est camel, avec un effet un peu côtelé, ce pantalon, qui sera peut-être un peu plus un pantalon de mi-saison, printemps-été, c'est un pantalon beige comme ça, mais il est assez léger quand même, donc je ne suis pas sûre de le porter en cette saison, c'est pour le coup pas en jean, c'est vraiment un pantalon, avec cet effet un peu ensemble de costume, qui est beige, et qui est recentré, qui est vraiment ultra taille haute, et ultra évasée sur les jambes, je trouve que la coupe est hyper féminine, avec la ceinture qui va avec, enfin bref, je trouve canon, c'est cette combi que j'ai trouvée, qui est trop belle, c'est une combi worker assez simple, elle me fait penser à l'une de nos combis She's Wild, mais on ne l'a pas en ce coloris, j'aurais adoré l'avoir, enfin avoir fait notre combinaison dans ce coloris, mais on n'a pas trouvé de tissu, donc là quand je l'ai vue, je me suis dit, j'aurais pu la faire, donc voilà, je vais céder, c'est une combi assez sain, un pantalon tout droit, qui est un beige, qui est entre le beige et le gris, du coup je me suis pris trois robes, il y avait celle-ci noire, comme ça, qui est juste resserrée, qui a des manches un peu bouffantes, assez simples, je me dis qu'à mon avis, il va falloir la ressentrer, sinon ça peut vite faire trop simple, genre un peu détraqueur, tu vois, et là j'ai complètement craqué, j'ai vu ces robes, je me suis dit, meuf, tu vas aller jouer ta bomba latina jusqu'au bout, tu vas acheter une robe boule, ta plus belle robe moulante, ta plus belle paire de cuissardes, ton meilleur rouge à lèvres, bam, voilà, bon il y avait aussi ce genre de basique chez Naked, il y avait celle-ci en beige, et qui est un petit peu la même, avec un col un peu plus montant, en kaki, voilà, je me suis dit, elle ne coûtait rien du tout, je vous dis vraiment, chez Naked, j'en ai eu pour 150€, pour tout ça, vous voyez tout ce que j'ai pris, on va passer maintenant aux chaussures et aux bottes, parce que j'en ai 50 paires à vous montrer, tous les ans, Converse sort une édition pour l'hiver, etc, l'année dernière j'avais galéré à les trouver, et je les ai fini par les trouver sur Vinted, et là quand je les ai vues passer, celle de cette année, j'ai commandé direct, c'est celle-ci, c'est cette paire de Converse, en mout mout blanche comme ça, elles sont trop jolies, c'est un, je ne connais plus le nom exact du modèle, mais je pense que vous voyez avec la semelle, le genre de modèle que c'est, elles sont trop belles, elles coûtaient 89€ je crois sur le site, mais genre si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez moins 20%, enfin bref, il y a toujours des micmacs à trouver, elles sont trop, trop, trop jolies je trouve, donc voilà. Ensuite, je me suis pris celle-ci, alors c'est une paire de Converse, ça s'appelle Vintage, c'est les Chuck Taylor, mais ce n'est pas les classiques, je pense, je ne sais pas si vous allez voir la différence, entre celle-ci, et les modèles qu'on voit partout, entre guillemets, alors déjà ce n'est pas un blanc, c'est un beige, une sorte d'écru, là le sigle est noir, et puis là c'est tout brillant, je ne sais pas du tout, si vous allez vous rendre compte, en vidéo de la différence, mais je les cherchais partout, je les ai vues sur le site de Converse, tout bêtement, et donc je les ai commandés, je les trouve hyper chouettes, je passe ma vie en Converse, donc ensuite en me baladant sur Instagram, je suis tombée sur un site, qui s'appelle Factory, Factory Store, je ne sais plus, j'ai commandé deux paires, celle-ci, c'est des boots, des motardes comme ça, beige, je n'ai que des boots noires, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis la queen des boots noires, et c'est pour ça que je vous dis, je me suis séparée de 80%, c'était ridicule, j'avais 50 fois la même paire, mais je n'ai jamais eu de boots d'autre couleur, et là quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, ok toi ma chérie, qui vient direct dans mon panier, j'ai tout pris en taille 38, ça va être très bien, elles sont trop belles, elles coûtent une centaine d'euros je crois, ces bottes, elles sont hyper quali, et toujours chez Factory Store, du coup celle-ci, je l'ai déjà portée, donc je ne vais pas les mettre partout sur mon lit, mais c'est cette paire, qui remonte au niveau de, je vais vous faire un Reels sur Instagram, avec toutes mes boots, que vous puissiez les voir portées, avec des idées de tenues, etc, donc restez connectés, mais celles-ci sont aussi, elles sont ma stock, mais voilà, elles sont trop belles, elles sont taupes, donc la couleur est hyper originale, hyper chouette, une autre marque de boots, où vous trouverez forcément votre bonheur, d'ailleurs, je suis en train de tout dégueulasser, parce qu'elle pour le coup, je les ai saignées, il faut que je les lave, mais j'ai mis que ça, cette semaine, c'est des boots noires comme ça, hautes, des cavalières un petit peu, mais un peu ma stock quoi, mais elles sont quand même aussi ultra légères, c'est un bon basique, vraiment, elles sont hyper quali, bon là elles sont toutes sales, mais elles ne sont pas abîmées du tout, elles sont hyper quali, elles tiennent bien la route, elles maintiennent bien le pied, le cuir est assez joli, franchement, elles arrivent en dessous du genou, bref, à portée avec tout, un jean collant, ce que vous voulez, ça passera forcément, et prenez votre taille habituelle aussi sur le site, je ne vous ai pas parlé du site, c'est un site qui s'appelle Nalaïm Paris, qui ont pareil, plein de paires de boots, de boots, et aussi plein de paires différentes, de sandales, j'adore, je vous ai présenté des sandales cet été aussi sur Insta, je suis fan, c'est une très bonne découverte, il y a aussi ce modèle, que je n'ai pas encore porté du coup, qui change un petit peu, parce que du coup, je pense que vous voyez, c'est inspiré je pense du modèle des Doc Martins, qui sont comme ça, mais elles sont un peu plus fines, moi je n'ai pas envie d'avoir, moi je trouve que les Docs sont un peu trop mastoc, et celles-ci sont un peu plus fines, un peu plus élégantes entre guillemets, et elles sont trop jolies, trop trop belles, elles existent aussi en beige, celles que je vous ai montré juste avant aussi, mais voilà, donc je viens de vous dire qu'il ne fallait plus que je m'achète de boots noires, voilà, chez les copains Jonak, c'est pas un crush, c'est au-dessus du crush, bon je vais vous en montrer une, cette paire de bottes, qui pour le coup, elles sont hyper particulières, elles semblent très simples comme ça, mais en fait, je pense que vous voyez, c'est un cuir un peu brillant, presque en mode botte de pluie, mais ça fait ultra quali, je ne sais pas comment vous expliquer, mais elles sont trop jolies, c'est des cavalières, mais qui ne sont pas ultra ultra hautes, et il y a le petit détail ici, de l'argenté, enfin du métal un petit peu sur le talon, trop belle, elles ne sont pas hyper hautes, et elles sont beaucoup moins mastoc que les autres, cette année, ils ont des paires de folie chez Jonak, vraiment, et une deuxième, ça c'est ce que je vous disais pour mon envie, de retrouver un petit peu la femme qui sommeille en moi très très loin, on sort de la zone de confort là madame, je les voyais partout, et je les trouvais archi archi belles, et je me suis dit frérot, au bout d'un moment, soit une femme, même si tu les portes 5 minutes, même si tu les portes juste pour un dîner, juste pour une occasion, porte-les, j'ai envie de me faire un kiff, et elles sont trop jolies, donc voilà, elles existent en noir, et une autre couleur aussi, je les vois vraiment passer partout, elles font toute la tenue, elles sont hyper chansons, enfin elles sont hyper belles, vraiment, elles sont trop 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 belles, je vais dormir avec, enfin je vous le montre, parce que ça peut être un giga bon plan, mais j'ai eu la chance de recevoir un petit portage, une petite sélection, de la marque Superdrague, et du coup j'ai choisi cette paire de baskets, c'est des montantes, comme ça, qui sont archi belles, et c'est pareil, j'ai jamais eu de paire de, on dit tel, à nous présenter des Converse, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose, les Converse, et voilà, moi je suis team basket basse, j'ai que des baskets basse, que des tennis basse, et là franchement, quand je les ai vues, je me suis dit, elles sont vraiment très jolies, et je pense qu'elles sont très facilement portables, elles existent aussi, en genre rouge et blanc, verte et blanche, je me suis dit, pour commencer, c'est mon histoire avec les tennis hautes, et on va commencer par du blanc comme ça, et donc elles sont trop jolies, donc si vous cherchez ce genre de tennis, sachez qu'il y en a chez Superdry, et surtout, on a reçu, ces deux doudounes, hyper chaudes, et on avait pas de gros manteau comme ça, bien chaud, je vais vous en enfiler une, j'hésite entre eux, laquelle je vais vous montrer, vous voyez les deux modèles, c'est vraiment la même chose, je vais vous montrer la plus claire, c'était mon rêve, de faire un look matchy matchy, avec Roman, avec les blagues comme ça, voilà, ça va pas du tout, avec comment je suis habillée, mais voilà, vous imaginez, je trouve la couleur hyper jolie, elle est hyper lumineuse, et je trouve que ça change, voilà, donc ce haul a littéralement duré, une heure et demie, j'espère que vous êtes toujours là, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ai montré un million, il y aura pas d'essayage, tout simplement, parce que j'ai galéré à trouver, une heure dans ma journée, pour filmer sans bébé, et que là, il me faudrait au moins une heure et demie de plus, pour filmer les try-on, et que j'ai pas le temps, mais j'avais absolument envie de vous montrer tout ça, parce qu'il y a vraiment des belles découvertes, de toute façon, je vous ferai plein de photos sur Instagram, plein de reels, plein de stories, plein de trucs, donc vous verrez tout porter sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre, si vous avez des questions, besoin de conseils, ou j'en sais rien, rendez-vous dans les commentaires, je vous répondrai, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une bonne vidéo à l'ancienne, comme on aime, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, Sous-titrage ST' 501